salut et bienvenue sur la page youtube jib automobiles 237 aujourd'hui on parlera du chemin électrique pour l'alimentation des feux stop et bien évidemment je vous invite tous à vous abonner à cette chaîne si vous n'êtes pas encore abonné et de lâcher un pouce bleu afin de nous encourager on commence là comme d'habitude on va donc passer donc à la nomenclature du chemin électrique afin de vous présenter chaque correspondance qui se trouve sur ce chemin électrique là on a notre levier de vitesse comme d'habitude le levier de vitesse notre levier de vitesse tout simplement et là on a notre relais simplement notre relais à ouverture parce que le circuit de puissance est ouverte elle est ouverte et à ce niveau sera on a notre batterie et là on a nos deux feux de recul tout simplement les deux feux arrière donc on a arrière gauche et arrière droite tout simplement comment est-ce que le circuit fait donc pour enclencher ces feux de recul car je rappelle que les feux de recul sont différents des feux stop lorsqu'on appuie sur la pédale de front les feux de recul ne s'activent que uniquement lorsqu'on engage la marche arrière lorsqu'on engage la marche arrière que ces feux de recul s'activent tout simplement lorsque donc on enclenche donc notre levier de vitesse sur la position R cette position ici tout simplement cette position R qui est tout simplement marche arrière il y a donc une masse donc qui est portée à ce niveau ci et qui va donc être donc à cheminée par ici qu'est ce qui va donc se passer la masse là va donc continuer là et ça va donc tamponner donc notre positif ici notre billet plus ou bien notre plus après contact tout simplement disons plus ici après contact tout simplement lorsque donc le positif ou bien la masse tout simplement va donc arriver sur la borne 85 elle va donc tamponner dans le positif il va donc se créer dans un champ magnétique sur le circuit du commande à ce niveau ci qui va donc attirer dans la lame de fer c'est qui va donc fermer dans le circuit de puissance là maintenant il y aura contact maintenant entre la borne 30 et la borne 87 et ce qui va donc se passer c'est que le courant positif qui était donc à ce niveau ci va donc continuer et ça va donc arriver à ce niveau ci si c'est mieux elle va donc se séparer et va donc aller alimenter dans nos deux feux de recul tout simplement elle va donc venir d'alimenter dans nos deux feux de recul ici si ce ne se fait uniquement lorsqu'on engage notre marche arrière maintenant si les boîtes avec l'évier manuel en général il y a ce qu'on appelle un contacteur parce que ça c'est tout un contacteur on appelle ça le contacteur de quoi ? du feu de recul qui a l'intérieur bien évidemment de notre levier de vitesse si les boîtes manuelles c'est pareil c'est le même principe il y a un contacteur tu vois généralement cette forme ici vous allez voir un contacteur comme ça là vous allez voir au niveau de notre levier de vitesse il y a maintenant deux sorties là un comme ça qui part là et un qui part ici à la masse l'autre ici qui part uniquement à ce niveau ci lorsqu'on engage dans notre marche arrière avec notre levier de vitesse avec la boîte manuelle elle va donc appuyer dans ce contacteur ici là elle va appuyer il y a maintenant un contact à ce niveau ci en appuyant donc tout simplement lorsqu'on engage dans la marche arrière elle va donc appuyer et tablis dans la masse qui est ici là avec le courant qui est à ce niveau ci et la masse qui ici va donc continuer donc est venu d'alimenter dans notre bonheur 85 donc c'est un peu comme ça que les fruits de recul s'action lorsqu'on active ou bien lorsqu'on engage notre marche arrière maintenant il peut arriver que vous engagez la marche arrière et que votre feu de recul ne s'active pas bien ne s'enclenche pas tout simplement la première chose à faire c'est de contrôler simplement votre fusible que voici là c'est le fusible du feu de recul vous devez d'abord contrôler votre fusible si le fusible est en bon état vous venez donc contrôler dans votre relais si votre relais de feu de recul est aussi en bon état qu'est ce que vous avez donc à faire c'est tout simplement de contrôler au niveau de votre borne de circuit de commande si le courant de marche arrière lorsqu'on engage arrive sur votre relais si le courant arrive ça veut simplement dire qu'il est fort probable que ça soit le relais qui soit défectueux et là il faut tout simplement la remplacer au cas où le courant arrive que le relais en premier temps vous comptez tout simplement vos ampoules en les débranchant et bien évidemment ou puis dans les tester même en direct vos ampoules sur une batterie et lorsque ces ampoules ne fonctionnent pas là vous comprenez tout simplement que vous faites le recul sont défaillants et là il faut tout simplement remplacer donc j'espère que cette vidéo vous a plu et on va aller dans ce sens aussi sur les nouvelles épisodes sur les schémas des circuits électriques sur les véhicules donc si vous avez aimé la vidéo la chaîne pouce bleu si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne abonnez vous et à bientôt et je rappelle que si vous êtes désireux de faire une formation en électronique automobile ou bien en électricité automobile nous sommes disponibles pour vous car la formation est même disponible en ligne je dis bien en ligne donc à bientôt